Le Qi Gong est un art chinois, la science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle, associée à des mouvements lents et à la concentration de l'esprit. Le Qi représente l'énergie, le souffle, et le Gong c'est l'entraînement, le perfectionnement et la maîtrise. C'est un art en symbiose avec l'environnement et la nature qui nous entourent, où l'homme fait la connexion entre le ciel et la terre. Je m'appelle Pascal Vigneron, j'ai 45 ans, marié, père heureux de trois petits garçons, 2 ans, 4 ans et 15 ans. Mon light motive dans la vie c'est le sport et trouver son équilibre, comme tout être humain sur cette terre je crois, on cherche notre équilibre. Je commençais les arts marceaux quand j'avais 10 ans, par l'intermédiaire de mon père qui est lui-même instructeur de karaté. Et donc à l'époque, il suivait toujours les cours, on n'était pas encore instructeur, donc il me prenait avec lui. Et celui qui m'a donné le goût et la passion du karaté et des sports de combat en général. Le Qi Kang c'est une activation des muscles profonds. C'est une forme de gymnastique psychomotrice fine. On va chercher à utiliser des petits leviers, des muscles vraiment insubsonnés, activer des muscles qu'on n'active pas naturellement. Et en même temps, dans le travail du Qi, le Qi c'est sentir, c'est l'énergie, il y a aussi tout un ressenti sur tout ce qui est énergie, notamment qu'on peut retrouver en acupuncture et dans différentes philosophies comme le yoga ou le tai chi, tout simplement. Je me suis mis à faire de l'apnée maintenant il y a plus ou moins 4 ans. Simplement c'était un peu un ressenti que j'avais depuis quelques années, notamment je suis un petit peu la génération grand bleu, donc on a tous un petit peu eu ce rêve du grand bleu. Et puis de par mes études en éducation physique, quand on se rapproche un petit peu du développement physiologique que peut apporter l'apnée, je ressentais que c'était un terrain intéressant d'expérimentation. Et puis avec l'âge, pour me préparer à un championnat du monde, il fallait quand même que j'ai une bonne condition physique. Et alors commencer à courir, à faire beaucoup de renforcement musculaire, c'était pas bon, puisque déjà vers 30 ans, je commençais un petit peu à ressentir les méfaits du sport de haut niveau, on va dire mal dirigé. L'apnée pour moi, ça me permet de travailler à la condition physique, ça me permet de travailler à l'aspect mental, parce qu'il y a une grosse partie méditation mentale, quand vous restez 5 minutes, 6 minutes sous l'eau sans respirer, vous avez un travail sur vous-même, puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans votre corps. Et en même temps, vous êtes dans un état de survie, puisque ne pas respirer, c'est aussi se mettre en survie. Et donc vous devez apprendre à l'intérieur de cet état de survie, à trouver une espèce de forme de paix, de sérénité. Et puis, tout simplement, ça vous fait grandir sur plein d'aspects, aussi bien sur l'aspect physique, physiologique que mental. Je me prénomme Jean-Luc, je me nomme Peureau, j'ai 68 ans et j'ai commencé les arts martiaux en 11 ans. Pascal fait son chemin de son côté, mais disons-moi, je l'ai connu quand il était enfant, puis adolescent, dans les cours de karaté. Et il a suivi son chemin avec excellence dans le karaté. Et puis, à un certain âge, il a commencé à s'intéresser aux pratiques que je faisais à l'époque, du Tai Chi Chuan, du Qigong. Maintenant, c'est lui qui me donne des impressions, des idées, des conseils, des choses comme ça, dans le domaine du combat que je ne pratique plus, mais enfin, j'aime bien de suivre l'actualité. J'ai utilisé le Qigong pour améliorer mon karaté, tout simplement parce que j'ai fait du karaté sportif jusqu'à plus ou moins l'âge de 30 ans. Et puis, à 30 ans, j'ai commencé à ressentir les effets de l'excès de sport. Donc, comme tous les sportifs de haut niveau, on commence à avoir des petits problèmes d'arthrose, des petits problèmes de douleur, etc. Et je me rendais compte que si je continuais à m'entraider de la même façon, de manière athlétique, à courir, à nager autant, à faire autant de musculation, autant de rembourses en musculaire, mon corps allait me lâcher et je n'allais plus pouvoir garder du haut niveau. Maintenant, j'ai 45 ans, la compétition est derrière moi, puisque j'ai arrêté il y a un an et demi, deux ans la compétition. Donc, je n'ai plus vraiment d'intérêt à remonter sur le totami, bien qu'il n'ait pas dit qu'à 50 ans, je ne fasse pas un petit comeback, puisque j'avais dit à mon fils, si tout se passait bien, je referais un comeback à 50 ans. Il y a toujours des pratiques intériorisées qui vont de la méditation à la visualisation, aux techniques respiratoires, des choses qui sont moins apparentes. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a deux corps, il y a le corps visible, celui qu'on appréhende de l'extérieur, et le corps invisible, et le Qigong travaillent sur le corps invisible, c'est-à-dire la pensée, l'imaginaire, le virtuel, le souffle qui est à l'intérieur, et puis les repères internes à partir desquels on fait bouger le corps externe, sans requérir l'usage de la musculature extérieure, disons. Hormis le Qigong martial, il en existe quatre autres familles, le Qigong taoïste, le confusionniste et bouddhiste. Mais ça reste avant tout un art de bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada